Je range Darumaborn dans ma chambre, au milieu de mes jouets, de mes livres. Le premier jour, Katimini le reliffe avec mes fiancs, puis ils deviennent bons copains. Je n'explique pas à Roméo et Virginie ce que signifie. L'œil manquant, je dis simplement qu'il s'agit d'un cadeau de mon ami. Ils sont contents. Avant Sonoko, j'étais triste sans aucun camarade. Je me promène presque tous les jours avec Sonoko. On se balade dans le quartier. Je lui montre mes endroits favoris. Les squares, les manèges, une grande boutique de jouets avec des billards, des châteaux, des quarts, des kilomètres de trains électriques du côté de la Bastille. Elle me raconte ses histoires de tigre. Le jour où elle a escaladé la tour Eiffel et mangé le président de la République, la fois ou encore au Japon, elle s'est battue contre un dragon dans le caractère d'un volcan. Moi, je lui parle du café, des clients. Plus je la vois, mieux ça marche en classe. Je me dispute moins. Le directeur m'oublie. Le soir, après nos promenades, je cours vers le café. Je l'aime. Il brille, jaune et chaud, comme un petit soleil. Dans ma chambre, avant de m'endormir, je me tords le cou pour repérer la lanterne d'Azakusa. Et peut-être la chambre de Sonoko au premier étage. Parfois, Sonoko me demande. Dis, tu ne m'invites pas chez toi ? Moi aussi, j'ai envie qu'elle vienne. Mais d'abord, je dois devenir lion. Et pourquoi pas ? Elle est bien tigre. Quand je suis seule, je me creuse la tête pour qu'elle file comme un lion. Onfler, rugir comme l'huile. Roméo et Virginie prétendent en riant que chaque jour, je sens davantage de sable. La jungle, la savane. Et un jour, ça marche. Ça arrive d'un coup sur la place de la République. Il fait beau et je m'installe devant le grand lion. En bas de la statue, je ne bouge pas, accroupie sur le trottoir, le menton entre mes mains. Il y a un manège, un stand d'auto-tamponneuse, une roue de loterie, des centaines de gens qui entrent et sortent du métro, des brasseries, des grands magasins. Parfois, les garçons à l'école passent et me crient. Hé, le chinois ! Je ne fais pas attention à eux, je ne regarde que l'animal statufié et petit à petit, je deviens lion. J'attrape des oreilles rondes, une crinière qui claque au vin, de grosses pattes et d'énormes rugissements au fond de ma gorge. Je me lève brusquement, fonce jusqu'au... qui est de géant, j'émappe et braille en claquant la porte du café. Ça y est, je suis un lion. Catimini se nettoie les moustaches entre deux bouteilles d'apéritif et je lui hurle sous le museau. Je suis un lion. Il lâche un miaulement dégoûté et s'enfuit à toutes pattes. Je suis vraiment le roi des animaux. Roméo et Virginie me regardent interloqués mais je cavale déjà dans la rue. C'est mercredi, j'ai rendez-vous avec Sonoko. Je galope à sa rencontre. Elle porte un bandeau noir sur ses cheveux, une blouse de soie noire. Je ne la laisse pas ouvrir la bouche. Ça y est, je suis un lion. Elle m'examine d'un œil soupçonneux. Oui, alors raconte-moi une histoire de lion. Je l'entraîne vers le canal. Viens voir. Tous les deux, on se penche sur l'eau. On rapproche nos têtes et je commence. L'autre matin, j'étais un lion. Et j'ai décidé de prendre des vacances. En pénis, d'un coup, j'ai eu soif. Je commençais à boire tellement boire que j'ai hablé toute la scène et que la péniche s'est retrouvée sur un tas de cailloux. Les écugiers s'arrachaient les cheveux de désespoir mais ils n'osaient rien me dire puisque j'étais un lion. Elle rit de bon cœur. Ensuite, tu as fait quoi ? Je suis devenu Benjamin et j'ai acheté trois billes d'avion. Londres pour le bois, la Tamise, Vienne pour gober le Danube et Moscou pour la paix. La Volga, son au cœur, rire, rire. Je me sens heureux. Je propose maintenant, je t'indique chez moi. Au café, je la présente à Roméo et Virginie. On dirait qu'il va lui offrir un cigare. Virginie pianote une polka sur la caisse enregistreuse. Je montre le bar à Sonoko, la façon de préparer un express ou une crème de coupé, la mousse de la bière avec une spatule de bois et les saucissons aussi fins que possible. On se regarde ensemble dans le miroir. Au fond du café, on se ressemble avec nos yeux fondus, nos cheveux noirs, les siens longs et soyeux, les miens en franges coupés. Au bol, ça me fait plaisir. Ensuite, on escalade l'escalier jusqu'à ma chambre. Sonoko se penche à la fenêtre. Ravi, regarde la scène. On se croirait en bateau et on aperçoit le quai de Valmy, la lanterne, ma fenêtre. On s'assoit sur mon lit et j'avoue, j'ai un cadeau. Je l'ai préparé pour toi. Je lui offre ma collection de sucres volés à Virginie ou mendier aux clients plus de 100, des fleurs, des oiseaux exotiques, des clowns, des drapeaux, des navires, des locomotives. Je les garde depuis que j'habite chez Roméo et Virginie. Sonoko aime surtout le toucan, la rat et la caravelle de Christophe Colomb. J'ai l'impression que du haut de son étagère, le Daruma m'adresse un clin d'œil. Le samedi suivant, les papiers arrivent. Enfin, je peux rester à la péniche jaune. Pour toujours ! Roméo et Virginie s'embrassent. M'embrassent. Ça dure un temps fou. Ce maudit Katimini en profite pour vider. Peau de rillettes. Je grimpe dans ma chambre et je dessine un œil de travers au pauvre Daruma. Ensuite, je fonce rejoindre mon ami. Sonoko m'attend sur le pont. Je lui prends les mains. Je veux t'embrasser. Elle est d'accord. On s'embrasse là, au milieu du pont. C'est drôle. Une peau de fille doux, comme une oreille de chasseau, comme une fenêtre au soleil effraie, comme une brume sur la scène. Et puis, je lui demande. On recommence, mais sur la pointe des pieds. Elle rit. Pourquoi, Benjamin ? Je lui souris. Pour être plus grand et s'embrasser plus fort, comme des grands. Mais on ne passe pas sa vie à s'embrasser. Alors, Sonoko et moi, on devient un tigre souple et féroce, un lion farouche et sourieux. Et on s'en va chasser la gazelle et l'hippopotame dans les rues de Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501